Regardons nos deux pays qui sont la France et en l'espèce l'Algérie. Nos histoires sont liées, notre présent aussi et fatalement notre futur, fatalement. Nos peuples sont fondamentalement unis et soudés. Moi j'en parlais tout à l'heure quand on s'est retrouvés juste avant de rentrer en plateau. Ma voisine de palier et dans mon immeuble c'était comme ça, on grandissait ensemble, on évoluait ensemble, on vivait ensemble. Elle était bien évidemment, pour moi, il n'y avait pas de débat, c'était une maman, mais elle était franco-algérienne. Et on a toujours vécu en harmonie et c'est comme ça qu'il faut le voir. En revanche, il y a eu un sujet pendant très longtemps qui a été mis sous le tapis, c'est la guerre d'Algérie. Qui a larvé beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits intériorisés, beaucoup de rancœurs et beaucoup d'incompréhension. Pendant longtemps, il s'agit effectivement de le mettre sous le tapis et de se dire, on ne regarde pas, on avance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de réouvrir tout ça. Et c'était une des volontés du président de la République, Emmanuel Macron, notamment quand il a commandé le rapport Stora, de dire, ouvrons les choses de part et d'autre, pas que seulement en France, mais également en Algérie. Rouvrons les archives, regardons-les et essayons de réconcilier les mémoires. Attention, il ne s'agit pas de venir réécrire l'histoire, il ne s'agit pas de venir oublier certains passages, mais de regarder tout cela de façon très lucide et posée. Parce qu'on ne peut pas construire une relation, on ne peut pas imaginer une relation dans le futur, si on ne se met pas d'accord sur le passé. Est-ce qu'il choisit la bonne méthode, les bons mots ? Rappelez-vous, quand il était candidat, il est allé à Alger pour dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité, je me rappelle, il y avait... Il y avait beaucoup d'émois, oui. Il y avait beaucoup d'émois, il y a quelques semaines, quelques mois, il a dit que l'Algérie n'existait pas, donc avant l'arrivée de la France, et ça a créé pareil, il avait dit ça après-midi, ça a créé pareil, beaucoup d'émois. Voilà, il y a cette passion, en fait, où on a l'impression que parler de l'Algérie en France, 60 ans après, c'est un tabou, qu'on peut parler, comme vous dites, il y a l'histoire, on peut en discuter, on peut en parler, sans créer de passion. Clairement, le président ne nie pas l'existence de l'Algérie, je préfère le dire ici et maintenant, il n'est pas question de nier l'existence de l'Algérie, et effectivement, ça n'a jamais été le cas. Et vous avez raison, il n'y a pas de tabou. Donc le président de la République, et d'ailleurs c'était quand il était candidat, a tout de suite dit, parlons des choses franchement, il n'y a pas de sujet, parlons de nos relations, de ces deux pays qui sont fondamentalement liés, fondamentalement liés. On a des parts d'ombre dans notre histoire, mais on a aussi de belles parts de lumière. Et donc, le but est d'avancer. Donc maintenant, moi ce que je vois aussi, c'est que dès l'instant où le président de la République, mais c'est le jeu quelque part, et lui ça aurait pu être un autre, dit une phrase, dit quelque chose, tout est tout de suite sorti de son contexte pour polémiquer. Surtout, et je vais le dire très clairement, à droite, à l'extrême droite. Moi ce qui m'intéresse, ce sont les peuples. Et on a fondamentalement besoin d'avancer ensemble. Donc tout ce qui pourra être mis sur la table, débattu, regardé, avec toute la lucidité du monde, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire, et surtout arrêter de se servir de cette relation entre l'Algérie et la France, pour venir quelque part créer des polémiques vaines qui surtout s'amusent plus à diviser les Français entre eux qu'à les unir.